... Bonsoir. Le premier Canadien atteint d'une maladie pulmonaire en raison du vapotage serait un adolescent de London. Il s'est rendu aux soins intensifs, mais maintenant c'est tiré d'affaires. La province annonce justement qu'elle veut collecter les données des cas similaires. Écho de ce qui se passe aux États-Unis, des centaines de travailleurs de l'usine de GM à Oshawa sont en arrêt de travail forcé, selon le syndicat. Élection fédérale, on s'intéresse à la question de l'équilibre budgétaire. Faut-il faire des déficits, rembourser la dette? Qu'en pensent les chefs des partis? Et ce soir, Céline Dion entame à Québec une tournée qui l'amènera aux quatre coins de la planète. Merci d'être avec nous. Bienvenue au Téléjournal. De plus en plus d'attention est portée au danger des cigarettes électroniques. Aujourd'hui, on apprend qu'un adolescent ontarien de la région de London deviendrait la première personne au pays diagnostiquée d'une maladie respiratoire grave liée au vapotage. Ils fumaient des cigarettes électroniques tous les jours. Les hôpitaux de la province doivent d'ailleurs dorénavant déclarer tout patient qui présenterait des symptômes similaires. Philippe Leblanc. Dès que vous approchez des écoles secondaires, des affiches témoignent des vices populaires chez les jeunes. Interdit de fumer et de faire du skateboard. La plus récente affiche, interdit de vapoter. Le vapotage serait présent presque partout. Dans les toilettes surtout, où l'on doit même mettre des écriteaux pour rappeler l'interdiction. Et même en classe, lorsque le professeur a le dos tourné. Mais voilà que la santé publique confirme qu'un premier Canadien est atteint d'une maladie respiratoire grave causée par le vapotage. L'adolescent de la région de London, en Ontario, n'avait aucun historique de maladie pulmonaire ni signe d'infection. Le jeune s'est retrouvé aux soins intensifs la semaine dernière, mais il est maintenant hors de danger. Les autorités ne fournissent aucun autre détail sur la maladie respiratoire, ni sur l'âge, le sexe ou la ville du patient, pour des raisons de confidentialité. Pour s'attaquer à ce problème de santé publique, la ministre ontarienne de la Santé a emboîté le pas à son homologue de l'Alberta et ordonné aux hôpitaux de signaler tous les cas de maladies pulmonaires reliées au vapotage. Elle souhaite comprendre l'ampleur du problème et développer des solutions pour les jeunes Ontariens. Je sais que beaucoup de parents sont inquiets des conséquences du vapotage sur la santé de leurs enfants, dit-elle, mais il n'est pas question pour le moment d'interdire complètement les cigarettes électroniques. Le problème de santé publique est mondial. Les États-Unis enquêtent sur 450 cas de maladies pulmonaires reliées au vapotage, dont six décès, et le président Trump a promis d'agir. Puis l'Inde, le troisième plus important producteur de tabac de la planète, a complètement banni aujourd'hui même la production, l'importation et la vente de cigarettes électroniques. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto. Restons dans le domaine de la santé. La consommation régulière de cannabis augmenterait le stress et l'anxiété chez les jeunes entre 18 et 30 ans. C'est selon une étude publiée aujourd'hui. Fanny, vous avez rencontré l'auteur principal de cette étude réalisée à Toronto. Comment les chercheurs en arrivent-ils à cette conclusion? Ce sont les chercheurs du Centre de toxicomanie de santé mentale de Toronto qui ont comparé les cerveaux de 27 consommateurs de cannabis réguliers avec les cerveaux de 24 personnes qui n'en consomment pas. La moyenne d'âge de ces deux groupes était de 23 ans. Conclusion, l'étude montre une inflammation du cerveau plus fréquente chez les consommateurs de cannabis. Et l'inflammation du cerveau serait reliée au stress et à l'anxiété. Est-ce que cette étude est suffisante pour vraiment établir un lien de cause à effet entre le cannabis et le stress et l'anxiété? Pas tout à fait. La chercheure principale veut maintenant vérifier si l'arrêt de consommation du cannabis provoque une baisse de l'inflammation du cerveau. Ça viendrait renforcer les conclusions publiées aujourd'hui. Les chercheurs, en tout cas, ne s'attendaient pas à ces conclusions-là puisque souvent, on a la perception que le cannabis, ça aide à relaxer. C'est ce que disent, selon la docteure, plusieurs personnes qui en consomment. On the one hand, people regularly use cannabis as an anti-stress and also as an anti-anxiety. And also, there are some studies in cells that have shown that cannabis is associated with a reduction in inflammatory, in the inflammasome in the cells. So, because of these two things, what we hypothesized was that cannabis would show a reduction in this neuroinflammation biomarker. On the other hand, people who are using cannabis as an anti-stressant and anti-stressant, they are using cannabis as an anti-stressant. Point important, pour être considéré comme un utilisateur régulier, il faut consommer du cannabis quatre fois par semaine et plus sur une longue période de temps. Donc, la docteure dit qu'il ne s'agit pas d'effets à court terme, mais d'effets à long terme. Alors, pour les gens qui l'utilisent sur une base récréative, ce ne serait pas nécessairement un problème. Merci pour ces détails. C'est la première grève en plus de dix ans chez le constructeur automobile américain. Depuis le début de la semaine, près de 50 000 salariés de General Motors sont en grève. Ce conflit trouve écho chez nous. À Oshawa, ils sont plus de 1 200 en arrêt de travail forcé, selon le syndicat Unifor. On retrouve à l'instant notre journaliste économique, Philippe de Montigny. Donc, des centaines d'autres pourraient s'ajouter là toujours, selon le syndicat. Oui, parce que ces 50 000 employés américains qui sont en grève, eh bien, ils sont responsables de fabriquer des pièces automobiles, comme par exemple la carrosserie dans les camionnettes qui sont assemblées ici à Oshawa. Donc, c'est pourquoi il y a plusieurs chaînes de montage qui sont interrompues, comme par exemple pour la production des camionnettes Silverado. Comme vous pouvez vous l'imaginer, là, aujourd'hui, c'était un vrai désert ici à l'usine. Et pour vous amener un peu dans cette ambiance-là, voici quelques travailleurs. J'aime Canada, de son côté, reste avare de détails. Oui, il y a une porte-parole qui nous a répondu par courriel, tout simplement, qu'environ la moitié de la production à l'usine d'Oshawa est touchée pour le moment. L'entreprise maintient que ses activités aux usines d'Ingersoll et de St. Catherine's pour se poursuivre comme à l'habitude. Les travailleurs ici à Oshawa seront payés pendant ces congés forcés. Mais le président national du syndicat Unifor craint que la fermeture de l'usine d'assemblage ici, qui prévue, on le sait bien, à la fin de l'année, survienne encore plus tôt si cette grève se poursuit encore longtemps. Donc, Unifor estime, pour répondre à votre question d'emplée de jeu, que les autres 1400 employés de l'usine d'Oshawa, qui sont responsables, par exemple, de la production des Chevrolet Equinox et des Cadillac XLS, pourraient donc tomber en congé forcés à partir de demain ou de vendredi. Encore une fois, faute de pièces. On va suivre cette situation. Merci, Philippe. Au revoir. Et pendant ce temps, la Ville de Toronto cherche à faire des économies dans ses espaces de travail. L'organisme CreateTO a rendu public ce matin son plan pour moderniser les bureaux de travail des fonctionnaires de la Ville. La municipalité espère ainsi économiser 30 millions de dollars en réduisant, par exemple, de 52 à 20 le nombre de ses bâtiments en cours des prochaines années, une fois que les consultations publiques à ce sujet auront été complétées auprès des employés, également auprès des citoyens. Coup d'oeil à l'international, l'Arabie saoudite affirme maintenant avoir des preuves de l'implication de l'Iran dans l'attaque de drones contre des installations pétrolières du pays samedi. L'Iran continue de nier toute implication dans ses attaques revendiquées par les rebelles outils au Yémen. Donald Trump a déclaré aujourd'hui que le recours aux armes contre l'Iran n'était qu'une des nombreuses options à sa disposition pour répondre à ces attaques de samedi. Le président américain, comme l'Arabie saoudite, impute ses tirs de missiles à l'Iran. Le président doit annoncer vendredi d'autres mesures punitives supplémentaires contre l'Iran. Et c'est toujours l'incertitude sur la formation du prochain gouvernement en Israël au lendemain d'élections législatives très serrées. Le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, a d'ailleurs annulé son déplacement à l'Assemblée générale de l'ONU en raison du contexte politique. Il se trouve dans l'incapacité de former un gouvernement après être arrivé au coude à coude avec son rival centriste Benny Gantz. Les partis arabes, en passe de devenir la troisième force politique, ont déjà laissé entendre qu'ils allaient s'opposer à la désignation de Benjamin Netanyahou comme premier ministre. Maintenant, premier coup d'oeil à la météo. On peut dire que le beau temps cette semaine est vraiment dans le sud de l'Ontario. Effectivement, Gabrielle, on prévoit peu de passages nuageux en ce qui concerne le corridor des Grands Lacs demain. Mais quand même, il y a une nappe de brouillard à l'est de la Provence et il y en aura aussi du côté de London, par exemple. En ce qui concerne les averses dans le nord toutefois, les probabilités sont masses. C'est autour de 30-40 % de probabilités. Mais ce sera très nuageux pour le nord de la Provence, excepté demain matin du côté de Sudbury, on va avoir l'alternance soleil-nuages. Ce qu'on signale aussi, c'est Lumidex. Il est assez important, 31 pour Windsor. Même chose sur Tondebée, 29 pour les autres secteurs au nord de la Provence. Je donnerai les détails sur le long terme dans quelques instants. Et plus tard dans ce bulletin, les champions olympiques Tessa Virtue et Scott Meyer ont annoncé hier qu'ils allaient bientôt prendre leur retraite. On fera un retour sur leur carrière. On va la voir. Bon, là, j'essayais de... Bon, là, j'essayais de... ... 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 un retour à un budget équilibré serait synonyme d'austérité. Plus détail avec Louis Blouin. Un salon de barbiers, endroit des plus symboliques pour un chef qui annonce ses intentions de couper dans les dépenses publiques. Notre revue va cibler les sortes de programmes qui ne créent aucun emploi pour les Canadiens. Andrew Scheer souhaite dégager 1,5 milliard de dollars par année en éliminant certaines subventions aux grandes entreprises. Mais des compressions supplémentaires seront nécessaires pour revenir à l'équilibre budgétaire en cinq ans, comme il l'a promis. Le chef se veut rassurant. Il promet de ne pas toucher aux transferts provinciaux en santé et en éducation. Justin Trudeau, lui, met en garde contre l'approche conservatrice. avec l'approche de Stephen Harper, de Andrew Scheer, des conservateurs qui proposent toujours l'austérité et les coupes. On ne peut pas créer de la croissance économique en coupant dans les services pour les gens. Le chef libéral a une philosophie bien différente, lui qui ne vise toujours pas de retour à l'équilibre. Il maintient toutefois sa cible de réduire le ratio de la dette par rapport au PIB et continue de miser sur des investissements pour lutter contre la pauvreté, comme cette promesse de bonifier de 10 % les prestations de la sécurité de la vieillesse à partir de 75 ans. Nous savons que les gens veulent avoir un plan qui investit dans nos communautés, investit dans les personnes, les familles, tout en restant responsables. Les autres parties ont leur propre recette pour regarnir les coffres. On parle de comment on peut mettre en oeuvre un impôt sur les super-riches. On parle de comment on peut arrêter les paradis fiscaux. Le chef du Bloc québécois veut mettre fin aux subventions à l'industrie pétrolière. C'est forcément de l'argent extrêmement mal placé et, malgré nous, de l'argent québécois. Depuis une semaine, les principaux partis ont promis des milliards en nouvelles mesures, mais ils n'ont toujours pas dévoilé leur cadre financier complet, ce qui veut dire que les électeurs canadiens n'ont pas encore toutes les données pour mesurer la crédibilité des programmes qui leur sont présentés. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Toronto. Le chef conservateur insiste donc beaucoup sur la gestion libérale des fonds publics depuis quatre ans. Andrew Scheer avance que les déficits des dernières années font en sorte que les Canadiens paient plus d'intérêt aux banques. Est-ce que c'est le cas? L'équipe de la Vérif s'est penchée sur le sujet. C'est essentiel que le gouvernement équilibre le budget parce que Justin Trudeau a augmenté la dette nationale des milliards et des milliards de dollars. et le résultat est que plus en plus de votre argent allait à les banques pour l'intérêt sur la dette. Que disent les chiffres au sujet de la dette canadienne et des intérêts qu'il faut payer pour la rembourser? Depuis l'arrivée de Justin Trudeau, la dette fédérale est passée de 616 à 686 milliards, une augmentation de 70 milliards de dollars. Sur ce point, le chef conservateur a donc entièrement raison. Mais le Canada paie-t-il de plus en plus d'intérêts aux banques, comme l'affirme Andrew Scheer? Voyons voir. Quand les libéraux ont pris le pouvoir, le fédéral a payé cette année-là 25 milliards de dollars pour les frais de la dette. Quatre ans plus tard, les intérêts ont coûté 23 milliards de dollars. Donc, entre le début et la fin du mandat libéral, les intérêts ont coûté 2 milliards de dollars de moins, essentiellement parce que les taux d'intérêt sont plus bas. Cela dit, depuis deux ans, oui, les frais de la dette ont recommencé à augmenter. Et plus la dette, plus les taux d'intérêt augmentent, plus ça risque de coûter cher. Cependant, selon le Fonds monétaire international, la gestion de la dette canadienne est loin d'être un problème. Au contraire, le Canada est à l'échelle mondiale dans ce domaine un premier de classe. En fait, le poids de la dette par rapport à l'économie canadienne est de loin le plus bas de tous les pays du G7. Et nous sommes au tout début de cette campagne, mais il est parfois difficile de se retrouver dans les différentes promesses des partis. Je vous recommande donc de consulter un dossier très utile sur notre site, qui compare en fait les différentes plateformes des sujets, des partis, oui, selon les sujets. Une étude de la Banque royale révèle que les travailleurs issus de l'immigration gagnent 10 % de moins que ceux qui sont nés au Canada. Et ce, peu importe le secteur d'activité. Maxime Bertrand a les détails. C'est un paradoxe. Le Canada fait accourir les immigrants qui le préfèrent comme terre d'accueil à la France ou à l'Australie. Pourtant, une fois ici, ces nouveaux arrivants ne sont pas toujours traités de la même façon que les ressortissants canadiens, notamment en matière de rémunération. Ils sont moins bien payés, disent des chercheurs. Il y a plusieurs partis prenants qui sont responsables de ça. Ça peut être un ordre professionnel, ça peut être un système éducatif, ça peut être le système d'immigration lui-même, ça peut être aussi les employeurs. Le constat des analystes de la Banque royale est clair. L'écart salarial entre la main-d'oeuvre immigrante et les employés nés au Canada s'est creusé au fil des ans, passant de 4 % il y a 30 ans à 10 % en moyenne de nos jours. Cet écart peut atteindre 18 % dans le cas de travailleurs immigrants de 45 à 54 ans qui ont un diplôme universitaire. La problématique n'est pas nouvelle, mais ce qui frappe, c'est qu'elle s'accentue alors que le Canada accueille de plus en plus de travailleurs qualifiés et diplômés. Le message est très clair. En cette période de pénurie de main-d'oeuvre, les employeurs doivent porter plus d'attention à bien évaluer les qualifications des immigrants. Cette disparité salariale est présente partout, chez les professionnels comme chez les ouvriers. Les employés qui négocient leurs conditions, s'ils ont l'information, savent combien ça vaut ce travail. Ils sont en mesure de négocier un juste salaire. Dans ces négociations, les immigrants sont moins bien informés, se vendent pas à leur juste valeur. C'est une question de richesse collective, de prospérité collective, de revenus pour l'ensemble de ces citoyens. Si on peut octroyer le bon revenu aux personnes en fonction de leur qualification et de leur expérience, il va y avoir un gain pour l'ensemble de la société. Les analystes estiment que ce gain équivaut à une hausse de 50 milliards de dollars du produit intérieur brut. Ici Maxime Bertrand, Radio-Canada, Montréal. Vous avez des questions, des commentaires, une idée de reportage pour notre équipe. Voici mes coordonnées. Céline Dion lance ce soir à Québec sa toute nouvelle tournée mondiale baptisée Courage. La chanteuse originaire de Charlemagne a atteint depuis déjà un bon moment le statut de méga-vedette internationale. Elle pourrait tout arrêter, mais elle continue encore. Voici le résumé de Louis-Philippe Ouimet. Céline Dion repart à la conquête du monde. Première étape, 66 concerts en Amérique du Nord. J'aime beaucoup les spotlights, j'aime beaucoup les lumières, j'aime beaucoup l'attention, j'aime me faire aimer, j'aime me faire regarder, j'aime me faire me dire, Céline, je t'aime. En plus de se lancer dans une grande tournée mondiale, la chanteuse est retournée en studio et voici une de ses nouvelles chansons. Je suis pas une nouvelle Céline, je suis une continuité de moi-même. C'est comme un vin. J'espère d'être une bonne bouteille de vin, parce que j'aimerais ça bien vieillir. Son nouvel album, à paraître le 15 novembre, est le premier en anglais qu'elle enregistre sans son gérant et mari, René Angelil, décédé en 2016. Il m'a donné beaucoup, beaucoup de grandes lignes en me disant que je peux pas toujours être bonne, mais il faut que je sois bonne quand c'est le temps d'être bonne. La chanteuse, qui a aussi une nouvelle chanson intitulée Courage, nous confie qu'à 51 ans, elle se sent au sommet de sa forme physique. Mais on me dit que vous vous entraînez beaucoup aussi. Je m'entraîne beaucoup, j'ai découvert un peu la passion de la danse. Je fais du ballet, donc beaucoup de stretching, beaucoup de ballet. Avec une énorme machine derrière elle, la tournée de Céline Dion s'annonce déjà comme une des plus lucratives de l'année 2019. Même si elle vit toujours en partie à Las Vegas, la chanteuse de Charlemagne demeure très attachée au Québec. Vous êtes restée attachée au Québec. J'espère que ça se voit toujours, que le petit jardin que j'ai chez nous, puis de voir mes enfants jouer dans la nature. Puis quand il pleut, les garochent dehors pour amasser des chaudières d'eau, parce qu'à Vegas, ils ne mouillent pas très souvent. Que c'est le bonheur d'une mère de voir des sandwichs aux tomates à mayonnaise dans la cuisine. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci à vous. Merci à vous. Merci. Maintenant, les triples champions olympiques de danse sur glace, Tessa Virtue et Scott Moyer ont annoncé leur retraite du patinage artistique à la fête de leur tournée Rock the Ring en novembre. Ils vont donc accrocher définitivement leur patin. Un retour sur leur carrière avec Jacinthe Taillon. Une vidéo toute simple publiée tard mardi sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que les patineurs Tessa Virtue et Scott Moyer ont annoncé leur retraite du patinage artistique. La voix empreinte d'émotion, Scott Moyer a remercié le public et expliqué qu'il s'agit du bon moment pour se retirer, alors que Tessa et lui aiment encore leur sport comme ils l'ont toujours fait. La patineuse de 30 ans a tenu à remercier des amateurs pour leur soutien indéfectible. Tous deux natifs de London en Ontario, Virtue et Moyer ont remporté leur premier titre olympique en sol canadien à Vancouver en 2010. Après deux médailles d'argent à Sochi, ils avaient annoncé leur retraite une première fois. Mais la soif de vaincre les avait rappelés à la compétition en 2016, deux ans avant le rendez-vous de Pyeongchang. C'est là qu'ils ont connu l'apogée de leur carrière avec le titre par équipe et une médaille d'or en danse, gagné in extremis devant le couple français Papadakis-Cizeron. Les deux patineurs ont fait leur marque grâce à leur chimie inégalée sur la glace. Leur partenariat aura duré 22 ans. Tessa et Scott salueront leur public canadien une dernière fois lors d'une tournée de spectacle, avec des passages prévus à Laval et à Québec les 14 et 15 novembre. Les patineurs se retirent avec de nombreux titres et records. Mais ce qui aura touché le cœur des amateurs plus que leur victoire, c'est la magie qui prend forme chaque fois qu'ils s'élancent côte à côte sur la glace. Ici Jacinthe Taillon, Radio-Canada, Montréal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve demain pour un autre Téléjournal. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada